Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise Je suis ravi encore une fois de vous retrouver cette fois-ci pas pour un épisode consacré aux jeux vidéo, à mes aventures à l'école mais pour le retour d'une série rafraîchissante pour l'été à savoir c'est quoi le manga et qui dit retour dit série phare, série majeure dont on entend parler énormément ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours et qui inonde les réseaux sociaux et notamment TikTok avec les shorts à non plus finir on va parler de Kimetsu no Yaiba, à savoir pour les français, Demon Slayer Demon Slayer c'est un manga qui fait fureur ces dernières années qui a même explosé des records de vente et sur certains mois, on en parlera tout à l'heure a même détrôné l'un des boulonnables One Piece en termes de chiffre de vente du coup forcément ça plaît au public et un public de plus en plus jeune donc on va voir justement si ceci est adapté à tout public donc comme d'habitude je vais vous faire une petite présentation de l'oeuvre on va voir un petit peu ce que ça raconte le début de la trame principale ensuite on parlera un petit peu de ce qu'est Demon Slayer à l'échelle du monde et après je vous appliquerai mes petits conseils les points de vigilance selon moi sur lesquels il faut faire attention lorsqu'on lit Demon Slayer et comme quand je fais la série c'est quoi le jeu vidéo on va voir aussi ce que Demon Slayer peut vous apporter à vous en tant que lecteur si vous décidez de vous plonger dans les aventures de Tanjiro, le héros de la série bref je sais que j'ai déjà beaucoup trop parlé mais j'en profite encore une fois pour faire mon petit instant promo pendant l'introduction donc du coup n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker et à commenter cette vidéo si vous êtes un petit nouveau de passage n'hésitez pas à vous abonner et à aller découvrir l'ensemble du contenu de Je Révise on approche je pense bientôt des 300 vidéos donc il y a énormément de choses à découvrir sur la chaîne on a toujours l'objectif un peu fou des 3000 abonnés mais je commence à me rendre compte que ça va être difficile d'ici la Paris Games Week même si cette semaine on a passé le cap symbolique des 2500 personnes sur la chaîne alors encore vraiment merci à vous tous bref j'arrête de raconter ma petite vie je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique pour aller découvrir ensemble ce qu'est le manga Demon Slayer c'est parti Dans un Japon de l'ère Taisho Tanjiro Kamado est le premier enfant d'une famille de marchands de charbon dont le père est décédé du coup pour subvenir aux besoins de sa famille il vend du charbon de bois au village en contrebas de la montagne malgré les difficultés de vie ils réussissent à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien un jour à cause des rumeurs qui circulent à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait dans les parages à la nuit tombée il est obligé de passer la nuit chez un bon samaritain du village cependant tout bascule à son retour lorsqu'il détecte grâce à son odorat aiguisé une forte odeur de sang il se précipite chez lui et il retrouve sa famille massacrée Nezuko, l'une de ses petites soeurs et bien qu'inconcentre, la seule survivante et Tanjiro l'emporte donc avec lui pour tenter de l'amener chez un médecin qui pourrait peut-être la sauver elle reprend cependant conscience en chemin et étant devenue elle-même un démon elle attaque son frère mais finit tout de même par montrer des signes d'émotion et de pensée humaine et c'est à ce moment qu'intervient Giyu Tomiyoka un pourfendeur de démon chargé d'éliminer le démon qui sévissait dans la région alors qu'il tente de tuer Nezuko Tomiyoka se rend compte du comportement singulier de cette dernière qui au lieu de chercher à dévorer son frère tente de s'interposer pour empêcher le pourfendeur de s'en prendre à Tanjiro Giyu, surpris par la réaction du jeune garçon décide de les laisser en vie mais assomme tout de même Nezuko afin qu'elle ne représente aucun danger pour la population des alentours suite à cela, sur les conseils de Tomiyoka Tanjiro se rend sur les conseils de son maître Sakonji pour s'entraîner à devenir un pourfendeur de démon afin d'entamer son périple pour tenter de trouver un antidote pouvant rendre à nouveau humaine sa petite soeur bien évidemment tout en protégeant les humains des démons ainsi que de retrouver le démon responsable du massacre de sa famille et de la transformation de Nezuko pour se venger et vous vous doutez bien que forcément ce n'est pas n'importe quel démon qui s'est attaqué à la famille de Tanjiro et vous découvrirez ça au travers des un peu plus de 400 chapitres de l'oeuvre pour mes conseils alors forcément vous avez bien compris que ce manga va être assez violent quand même il va y avoir du sang, il va y avoir des têtes découpées c'est pour ça que l'âge recommandé va varier malgré tout en fonction de la sensibilité de la personne qui va lire cela mais je recommande quand même d'attendre 10-11 ans avant de au moins plonger dans les lectures de Demon Slayer le manga est moins violent que l'animé puisque ça reste du dessin noir et blanc donc on voit moins quand même le sang c'est moins entre guillemets explicite même si bon il y a quand même des têtes tranchées puisque pour tuer un démon il faut lui couper la tête donc il y a quand même des choses assez violentes des morts assez atroces parce qu'il faut savoir qu'il y a des lunes démoniaques qui sont des démons très très forts et qui prennent plaisir à torturer et tourmenter les humains après ça va dépendre de la sensibilité de votre enfant s'il est déjà confronté à des mangas de type shonen où il y a des combats où il peut y avoir du sang et des choses comme ça mais en dessous de 10-11 ans vraiment je ne recommande pas et même je monterai l'âge ensuite pour l'animer parce que l'anime comme je vous l'ai dit c'est explicite ça bouge, c'est vivant on voit le sang, on voit les choses les détails sont vraiment poussés à l'extrême l'animation est très léchée et magnifique mais du coup qui dit animation magnifique dit beaucoup plus de détails et c'est pour ça qu'ici je pousserai même l'âge requis à un minimum de 12 ans parce qu'effectivement ça peut faire un petit peu plus peur d'ailleurs je suis allé regarder un petit peu moi sur internet ce qu'ils conseillent au niveau de l'âge alors pour le manga bon il n'y a rien de vraiment défini mais je me base un peu sur moi ce que je peux ressentir et ce que je proposerais mais pour l'anime vous regardez par exemple sur Allociné il conseille, il préconise justement un âge de 12 ans avant de vous lancer dans la série d'ailleurs c'est précisé Demon Slayer la cible c'est vraiment les personnes adolescentes donc vraiment ici l'oeuvre est destinée à un public quand même un petit peu averti et déjà adepte de ce type de manga si vous voulez démarrer les shonen que vous êtes un petit peu jeune avec Demon Slayer attendez la fin d'école primaire pour vous lancer donc dans le livre et attendez votre début de collège pour pouvoir vraiment démarrer l'anime parce que moi je trouve que ça fait un petit peu limite si on est trop jeune ça peut choquer encore une fois ça va dépendre de votre sensibilité mais allons-y quand même avec un petit peu de vigilance et prenons quelques pincettes alors moi ce que je trouve intéressant dans Demon Slayer c'est que c'est une immersion déjà dans le monde du Japon d'il y a 100 ans ça va vous permettre de voir un petit peu un Japon qui va passer vraiment de l'expression entre tradition et modernité avec une industrialisation qui va démarrer tout en gardant un côté traditionnel avec les pourfendeurs de démons qu'on peut comparer et assimiler à des samouraïs donc on va aller voir vraiment un Tanjiro un marchand de charbon pourquoi ? parce qu'on commence à avoir des choses qui marchent de plus en plus avec cette énergie fossile mais à côté de ça on a encore tout le côté traditionnel et je trouve que c'est vraiment super intéressant et ça fait une immersion historique au sein d'un Japon pas féodal mais vraiment du siècle dernier poste enfin vraiment en cours poste première guerre mondiale donc tout est en reconstruction c'est assez sympathique à voir bien évidemment un autre des points forts de Demon Slayer c'est son histoire captivante parce que l'histoire est la quête initiatique de Tanjiro pour sauver sa soeur donc ici on a les valeurs de la famille de l'abnégation de la persévérance du goût de l'effort toutes ces choses là qui sont mises en avant donc le héros de shonen classique qui n'abandonne jamais et qui part un personnage lambda comme tous les personnages de shonen puis qui se retrouve être l'élu un petit peu entre guillemets de la prophétie à la fin enfin bref je ne vais pas vous spoiler l'oeuvre mais bon classique Naruto c'était pareil Dragon Ball c'est pareil enfin tous les mangas le héros de shonen type par excellence mais je trouve l'histoire vraiment enrichissante et bouleversante par moments parce qu'il y a des gros cliffhangers des gros plot twists qui sont vraiment très 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 bien ficelés et bien menés un petit conseil ne vous attachez pas trop à certains personnages parce que l'auteur contrairement à certaines oeuvres et au pouvoir de l'amitié Fairy Tail ici on n'hésite pas à sacrifier les personnages principaux et bien évidemment un des derniers points forts de Demon Slayer c'est ces illustrations magnifiques vous allez en prendre plein les yeux plein la vue que ce soit avec l'oeuvre papier mais encore plus avec l'anime qui est juste sublimissime franchement c'est un des meilleurs animes qu'il m'a été donné de voir et notamment les dernières saisons là depuis pas mal d'années bref ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça aura pu vous apprendre des choses que ça aura pu apprendre des choses à vos enfants vous donner envie ou non de lire Demon Slayer peut-être d'attendre un petit peu peut-être que si vous avez l'âge requis grâce à ma vidéo je pense que vu l'ampleur que prend Demon Slayer vous n'avez pas attendu de voir ma petite vidéo pour savoir si vous avez envie de découvrir l'oeuvre ou non mais qui sait peut-être que c'est moi qui vous ai donné envie d'aller vous lancer dans cette magnifique aventure de Shonen K Kimetsu no Gaiba n'hésitez pas donc à me laisser vos impressions dans les commentaires pour me parler de tout ça n'hésitez pas non plus comme je l'ai dit en introduction à liker et à partager un maximum cette vidéo moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Je Révise mais en attendant à très bientôt et prenez soin de vous et surtout bonne lecture salut